Et on va commencer par le club de l'ACCA avec Kleinman Awa, championne du barin en crosse, 3e crosse élite, qualité hospitalière. Moment sportif, festif, la soirée des lauréats sportifs de Celesta est un moment que l'OMS, emmenée par sa présidente Evelyne Hess, apprécie tout particulièrement. La reconnaissance d'un travail de longue haleine engagé par les associations, les encadrants, les sportifs, mais aussi les bénévoles. La marque de fabrique de la ville de Celesta, c'est cette diversité que propose la commune. Il y a effectivement beaucoup d'associations, vous pouvez tout faire, tout pratiquer à Celesta, qui est une ville de 20 000 habitants. Mais c'est vrai que c'est agréable, mais en fait pour les enfants aussi, très souvent ça leur permet de tester beaucoup de sport. Voilà, donc pour ça, Celesta est une ville super attractive et sportive. 1959, puis 2011, la ville de Celesta a été élue à deux reprises ville la plus sportive de France. Une ville dynamique et des investissements réguliers dans les infrastructures de la commune. Il y a dix ans, c'est la piscine des remparts qui a connu un coup de frais. Avec la Comcom, c'est le CSI qui est né pour accueillir les handballeurs professionnels, notamment. Prochain chantier, le projet Charlemagne pour un meilleur accueil des scolaires, mais aussi des associations sportives. Un bâtiment qui devrait sortir de terre d'ici le premier trimestre 2024, année olympique. Une nouvelle salle avant la restructuration du gymnase Queberlé. Le grand souci, c'est que toutes les disciplines sportives n'ont pas forcément des infrastructures adéquates. Parce que là, je pense notamment aux canoës et kayak, je pense à la lutte. Bon, mais là, maintenant, on va trouver les solutions parce qu'on va les héberger dans la nouvelle structure Charlemagne. Et puis comme ça, il y a des sports qui sont encore un peu les parents pauvres. Je pense à l'athlétisme qui a de bons résultats, où effectivement, nous avons encore des difficultés pour mettre en place une piste. Parce qu'à chaque fois, dès qu'on avance et qu'on souhaite mettre quelque chose en place, il nous arrive une tuile en quelque sorte. L'OMS, c'est la soirée des lauréats sportifs, mais aussi la fête du sport. En septembre, les courses de Célestat et ses 2000 coureurs, elles reçoivent les associations. Elles les aident à monter leur dossier de subvention. Elles étaient leur côté au quotidien, tout simplement dans la joie comme dans la galère. L'OMS, c'est la 별 l'OMS. L'OMS, c'est la blanche, la la dégustion. L'OMS, c'est lainte de la bourse. L'OMS, c'est la blanche. Et puis, on, la blanche, la blanche, le dégustion. Merci.